Ils ont tant s'ahak en tant s'ahak comme a dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Le professeur sallallahu alayhi wa sallam il dit que le devoir de chaque musulman envers son frère musulman c'est 5 dans l'un d'autres hadiths il dit c'est 6 donc c'est très important qu'il nous appréhendons, méditons sur ses droits, car ses devoirs c'est très important, comme je viens de dire ton sort dans l'au-delà ne dépend comment tu te comportes envers son vis-à-vis voici les 5 éléments si tu arrives vraiment à le maintenir à le maîtriser, tu auras quand même au minimum, tu auras quand même le minimum qu'il faut pour vivre mieux ensemble le premier c'est quoi, le professeur sallallahu alayhi wa sallam il dit rendre son salut quand il te salit, tu le réponds quand il te salit, tu le réponds et ça c'est le... et quand il tombe malade quand la personne tombe malade tu te rends à son chevet tu te rends à son chevet si en cas de mort en cas de mort si il meurt, que la personne que tu te rends, tu sues son cortège fénèbre et si il t'appelle pour une invitation il t'invite pour son mariage le savoir-là, c'est vraiment spécifique pour le mariage que tu réponds à cette invitation si il est éternu qu'il dit qu'il dit qu'il dit alhamdulillah et le sixième si il te sollicite un conseil qu'il te produit un bon conseil voici les six éléments essentiels parmi eux il y en a qui sont des obligations individuelles qui incombent à chacun de nous dont l'émission constitue un péché d'autres c'est des obligations communautaires donc si une partie de la communauté s'en acquitte les autres vraiment sont exemptés donc c'est très important d'autres sont d'une recommandation une forte recommandation qui ne va pas juste pas qui n'atteint pas le rang des obligations donc c'est important de connaître ces devoirs qui constituent aussi des droits qui constituent aussi des droits pour toi sur les autres quand on médite sur ces hadiths du professeur sallallahu alayhi wa sallam rapprochez-vous on voit que le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a commencé par quoi ? il a commencé par Rajbush Salam qui est durant le salut l'islam c'est important de méditer sur ses enseignements on se rendra quand on le fait on se rendra compte vraiment que c'est l'oeuvre d'un sage parfaitement connaisseur omniscient que c'est pas l'oeuvre d'un être humain le premier élément de droits ou de devoirs que nous avons envers nous qu'on a mentionné c'est la salutation c'est la salutation je trouve pas qu'il y a un élément un facteur un facteur plus essentiel plus efficace pour la socialisation plus que la salutation non je ne trouve pas ça c'est très important car le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit vous ne rentrerez au paradis jusqu'à ce que vous aurez cru vous ne croirez que quand vous aurez vraiment aimé les uns des autres voulez-vous que je vous indique une chose si vous le faites il vous aidera vraiment à vous aimer les uns des autres c'est quoi répandre la salutation parmi vous répandre la salutation parmi vous d'ailleurs il fit partir des premiers messages du professeur sallallahu alayhi wa sallam les premiers messages du professeur les premiers élémentaires car dans un hadith Abdou Salam il dit l'amma qadima l'nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al madinata india falal nasu naho fa'ateytuhu fa'lamma nadartu iléhi arabtu anna wajahahu laissa du wajih kavab laissa wajih kavab fa'awal maa salli utihu yaquul ayuhannas ifshu salama wa ati imu ta'ama wasilu l'arham wa sallu billay wa nasu niyam tadukhlu l'jannata bisalam il dit quand le messager d'Allah venait tout juste d'arriver à Medin les gens se sont précipités vers lui pour le regarder j'étais parmi ceux qui sont partis aller vers lui et quand j'ai médité sur son visage j'ai vu et j'ai su que ce visage là n'est pas un visage démentaire non c'est une personne très importante ce qu'il dit vraiment est sourire et les premières paroles que j'ai entendues la bouche du professeur sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi ayuhannas ifshu salam répander la salutation les premières paroles prononcées par le professeur sallallahu alayhi wa sallam une fois arrivé à Medin c'est ça répander la salutation et donner à manger établissez le lien de parenté maintenir le lien de parenté respecter le lien de parenté la piété filiale la piété filiale et prier la nuit alors que les gens dorment vous entrerez au paradis en paix en paix le début c'est la paix la fin aussi c'est la paix si vraiment on se comporte entre ces deux là en répandant la salutation et en offrant le manger aux gens et aussi en respectant le lien de parenté je dirais même que c'est l'essence de l'islam car l'objectif principal de l'islam c'est quoi c'est d'établir la concorde entre la communauté c'est l'harmonie entre la communauté car Dieu quand il confia aux anges quand il confia aux anges je vais établir sur terre un vicaire qu'est-ce qu'ils ont dit bâti établir un qui va vraiment répandre le désordre et aussi la merde le merde sur la terre donc ils n'ont pas dit vraiment que la personne ne prie pas ou ne gêne pas non il parle comment le comportement a bien son vis-à-vis et c'est ça l'objectif principal la prière le gêne tout ce que l'islam nous a imposé c'est pour nous aider vraiment à avoir un comportement sain un comportement convenable pour que l'harmonie et l'entente règnent entre nous et ça c'est la meilleure façon de le faire la meilleure façon de le faire commence impérativement par quoi ? par la salutation et je dirais même que c'est l'essence de l'islam car on demanda le messager d'Allah un jour le messager d'Allah on l'interrogea un jour il dit quel est le meilleur islam le meilleur islam c'est quoi le meilleur islam le meilleur islam c'est quoi ? c'est-à-dire quel est le comportement qui je préfère qui est considéré le meilleur acte dans l'islam il dit donner à manger donner à manger et tu salies celui que tu connais et celui que tu ne connais pas et ça c'est important quand on rentre dans une mosquée on ne salue pas seulement ceux que nous connaissons et ceux que nous connaissons on nous laisse à côté non les croyants ne sont que les frères on salue tout le monde tout le monde doit être salué donc la salutation à l'islam est très importante il fit le premier message du premier sallallahu alayhi wa sallam il est essentiel car la salutation à l'islam c'est une évocation et c'est une invocation c'est une évocation et une invocation c'est une évocation quoi ? car le meilleur acte d'adoration le meilleur acte d'adoration c'est l'évocation d'Allah de se rappeler d'Allah de se remémorer d'Allah de se souvenir d'Allah un mentione c'est un nom il le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit il dit qu'à l'islam il dit qu'à l'islam la formule employée par le musulman quand il salue son frère c'est assalamu alayhi et assalam c'est l'un des noms d'Allah l'un des noms d'Allah qu'Allah a mis sur la terre il dit propagez-les entre vous propagez-les entre vous donc la personne qu'il salue il évoque Allah la première chose d'abord il évoque Allah il évoque le nom d'Allah et ça c'est très important il se rappelle d'Allah il se remémore d'Allah et il n'y a pas un acte d'adoration plus important que le zikr et c'est vraiment c'est un zikr et il dit si la personne salue un assemblée se rend dans un assemblée et salue les gens s'il leur répond il aura un mérite souriée un mérite souriée pourquoi ? parce qu'il les a rappelés le nom d'Allah il les a rappelés s'il ne rend pas son salut il y a quelqu'un qui lui rendra le salut qui est meilleur qu'eux qui sont ces gens-là c'est les anges les anges pour te dire l'importance de la salutation et même dans l'eau de l'a dans l'eau de l'a je l'ai dit dans l'eau de l'eau de l'eau et le paradis aussi c'est Darussalam le chemin que nous suivons c'est Subla Salam Salam et Dieu le très haut aussi nous salue donc c'est très important la salutation est très importante dans l'islam que le croyant vraiment doit tout faire quand tu rentres il faut saluer c'est tellement important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tu marches avec ton frère vous marchez ensemble quand tu te le trouves salue-le en marchant ensemble si une prière s'interpose entre vous vous sépare ou un mur vous sépare et que vous vous rencontrez encore il faut le saluer il faut le saluer donc la salutation est très importante et aussi il dit il a un taha ahadouk il a un majlis il a un taha ahadouk 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 si l'un de vous se rend dans un assemblée qui salue aux gens s'il veut quitter aussi il salue quand tu rentres dans une mosquée en quittant aussi tu dis asala malik la première n'est pas plus importante qu'il y a la deuxième la première n'est pas plus importante qu'il y a la deuxième la la rasoulillahi sallallah adieu sallam très chers frères chers la religion musulmane c'est une religion complète qui a des enseignements vraiment enfourfins pour lui de maintenir l'harmonie, la concorde entre nous. Et la salutation en fait partir. C'est tellement important que Dieu le Très-Hou, quand il nous a imposé la prière, qui est l'acte cultuel le plus important, le plus important dans l'islam, il a fait que ça commence « Taharimouha takbir wa tahalilouha at-taslim » Ça commence par quoi ? À takbir. C'est-à-dire que la personne entre dans la prière. Pour sortir, c'est « Assalamu alaikum wa rahmatullahi » Et souvent, quand nous prions, on dit souvent à la fin « Assalamu alaikum » Mais nous ne savons pas pourquoi il nous a été demandé de faire « Assalamu alaikum » à la fin. Et c'est très important. Il y a une relation étroite entre ce que nous venons de dire et le fait que Dieu nous a demandé que la prière soit achevée par quoi « Assalamu alaikum ». Le premier sallallahu alayhi wa sallam un jour, il y avait des sahabas, quand ils faisaient « Assalamu alaikum » ils balançaient leurs mains vers ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Il dit « Innam ala yakfi ahadukun » « An yada a yadahu ala faqzihi » « Summa yusallim ala akhihi » « An yaminihi wa an yasari » Il dit « Ce n'est pas l'appel que vous balancez la main. Il suffit seulement de mettre la main sur les cuisses et que la personne salie à son frère qui se trouve à droite et qui se trouve à gauche. Donc la salutation que nous faisons a une triple intention. Comme le dit le savoir-rébligé, une triple intention. La première intention, c'est de sortir de la prière. Quand la personne dit « Assalamu alaikum » ça annonce, ça marque la fin de la prière. C'est la première chose. Et le deuxième, c'est quoi ? C'est de saluer aux anges gardiens qui sont à côté de nous. Car chacun de nous a quatre anges. Il y a un ange devant, un ange derrière qui nous garde. Il y a deux anges à côté, à droite, à gauche qui sont des récuyants. « Ma yal fadmi alaikum » « Allah waladehi raqibun ati » Il n'y a pas un mot que tu prononces sans avoir à côté de toi des scripts qui sont prêts vraiment à l'accueillir et à l'inscrire. Donc la personne, en s'alliant, elle salue les anges qui sont à côté et aussi, elle salue ses frères qui sont à côté de lui. Donc c'est une salutation. Donc il y a une triple intention qui réside dans la salutation que nous accomplissons dans la prière. La première, c'est de sortir de la prière. Deuxièmement, c'est de saluer les anges gardiens. Et troisièmement, de saluer ses frères qui sont à côté de droite. Et tu fais la même chose à gauche. Et si la personne, c'est un imam, pour celui qui est en arrière, les savoirs, il dit, il salue. La première salutation, c'est pour sortir de la prière, saluer l'imam, saluer aussi les anges, saluer les frères qui sont à côté et les autres aussi. Donc c'est pour te dire l'importance de la salutation, Alhamdulillah, le fait que l'islam a fait que cinq fois la personne qui se rend à la mosquée, il salue quand même. Au moins, quand tu rentres dans la prière, en achevant la prière, il salue ses frères. Donc, Alhamdulillah, nous commençons la prière, l'imam, Incha Allah, comme nous avons dit, on indice, et nous allons tout faire pour finir, Incha Allah, à 13h15 avec la prière. Donc, nous prions qu'Allah a subi nos péchés et mettre la concorde entre nous. Et vraiment, parce que vraiment, nous suivons la tradition du professeur, sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes vraiment d'accord avec la sagesse qui fait que vraiment, nous pouvons méditer sur les enseignements coraniques et l'appréhendé. Allâhme, ilhidhinaa fima hadith, wa'afhinaa fima'afid, wa'tawallana fima'n tawallay, wa'bariklana fima'a atith, wa'aslif anna su'a ma qadith, inna ka ta'qudhi wa la'iqudha alayka, allâhme la'idhila ma hadith, wa la'idhila ma adith, b'edhika al-khayb kullu, ya rabbah, wa rahimina, allâhme aqsinana min khashyatika ma ta'huulubhi b'aynana min ma'asid, min ta'atica ma t'abliqu na bihi janneta, minna la j'main ma t'huuhmin biha alina mā s'ayibad dunya, ma'tiina bi'asma'ina wa azūalina wa zuriye'tan abadama ma b'kaitana, wa jahli wa l'wartha minna, wa jahal thara nan ala mandala, wa s'ruhna lama adana, ya rabbah, alâhme na'a na'audu bi ka min suuu ili manqalabi fi l'ahhili wa mali wa nus, alâhme na'audu bi ka min zuha'al dizwaali na'atika, min tахawuli afya'atika, Il y a un frère qui a appelé qu'il vous demande vraiment de prier pour lui. Il a un problème conjugal, je l'ai demandé. Je l'ai dit vraiment que nous allons prier pour tous, tous les musulmans, toute personne vraiment qui a un conflit conjugal et Dieu sait comment il s'est nombré de nos jours. Comment il s'est nombré de nos jours ? Pourquoi ? Parce que beaucoup de relations ne sont pas basées sur la piété. S'ils étaient basés sur la piété, nous saurons vraiment s'accepter. Comme je viens de dire, les croyants ne sont qu'ils aient des frères, donc c'est très important. Les femmes et les hommes sont qu'ils aient des frères et sœurs. Donc c'est très important que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa ni ahabu kouhatta, yuhibbali akhiima, yuhibbali naufsi. Aucun d'entre vous ne sera vraiment un bon croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même. Si ces hadiths-là animes, la relation était la base de la relation conjugale, tout ira bien. Que chacun se comporte l'un de l'autre de la façon dont vraiment qu'il veut qu'il se comporte. Nous prions Allah, incha'Allah, qu'Allah met la concorde dans nos familles respectives, que le conflit qui surgit, incha'Allah, qu'Allah fasse ses disciples, incha'Allah, que Allah maintienne la bénédiction et aussi l'amour dans les familles respectives. de l'amour dans les familles respectives. Les frères vont passer là pour nous.